Cette semaine à l'émission, une décision controversée de Shutterstock, Sony annonce le ZV1 et on s'entretient avec Éric Demers au sujet de sa photo de Greta Thunberg. Vous écoutez Objectifs numériques, épisode 165. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Pierre-Luc Grosleau. Salut Pierre-Luc! Allô Stéphane! Ça va? Oui, ça va super bien. Et toi? Oui, avec le beau temps, est-ce que tu as fait un petit peu de photos depuis le dernier épisode? Je suis allé accompagner un ami photographe qui s'appelle Philippe Nouyenne. Quand est-ce qu'on est allé faire ça? Mercredi dernier, si je me souviens bien, une des journées qui faisait extrêmement chaud. Ah oui, en pleine canicule. Oui. Il y avait un concept de photo avec un autre ami, Marc-Olivier Lafontaine-Comté, qui est photographe aussi. On est allé faire de la photo dans le Vieux-Montréal. Puis j'ai joué l'assistant photographe et j'ai aussi servi de… De modèle? Non, je n'ai pas servi de modèle cette fois-là, mais préparé. On avait deux sources de lumière, deux flashs avec des batteries, une grosse valise à roulettes, deux sacs à dos et beaucoup de matériel à 40 degrés au soleil. Oui, mais c'est une super belle expérience. Puis les résultats sont vraiment géniaux. On a trouvé un endroit qui ressemble à une forêt en plein Vieux-Montréal, près de la commune. On mettra les liens dans l'épisode, mais c'est vraiment très drôle. Puis le modèle Marc-Olivier, il porte une chemise avec un motif léopard, puis avec la chaleur. C'est thématique, on va dire ça comme ça. Mais j'ai fait un petit peu de photos en fin de journée, cette journée-là, des photos de Marc-Olivier, mais j'ai principalement aidé Philippe, puis de le voir travailler, là, avec… Puisqu'on était quand même en plein soleil, là, il était une heure de l'après-midi. Puis bon, OK, bien, on va choisir, tu sais, les flashs pour reproduire la lumière du soleil, même si on était à contre-jour, pour pouvoir avoir une source de lumière égale un peu partout. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup, mais on a eu chaud et on est resté hydraté, là, mais wow, belle expérience. Super. Moi, bien, je ne suis pas allé faire de photos à l'extérieur, malgré le beau temps, mais j'en ai fait à l'intérieur, surtout ce week-end, et ma photo est prête pour le défi photo. Je ne sais pas si toi, tu as eu la chance de faire la tienne. Moi, j'ai fait plusieurs tentatives. J'en ai pas une qui se démarque encore, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va arriver avec ça. Je le trouve particulièrement. Je vais dire « challengeant », ce n'est pas nécessairement le bon mot, mais je le trouve particulièrement. Le défi est de taille. Peut-être parce que j'ai mis la barre haute, mais je veux avoir une belle photo à présenter. Oui. Mais c'est ça. Il y a François Mellet, qu'on avait à l'épisode la semaine dernière, qui a participé. Il a envoyé sa participation. Donc, c'est vraiment un fond d'assiette essuyé, comme il a dit, qui nous a fait parvenir. Il y a Dédé Schultz, qui nous avait écrit il n'y a pas si longtemps et qui est membre Patreon, qui a envoyé aussi sa participation. Laurent Billot, j'en ai reçu plusieurs. Puis moi, j'ai réussi à faire la mienne. Mon idée, à moi, je vous l'ai dit, parce que si quelqu'un la copie, ça ne sera pas original. J'ai mis du savon à vaisselle dans un évier. Puis j'ai fait monter la mousse. Puis j'ai utilisé mes petites lampes Oulanzi derrière la mousse. Puis j'ai fait de la photo macro des bulles. Donc, ça fait des bulles de couleurs. Puis là, j'ai mis même deux couleurs opposées. Une plus bleue, une plus orangée, orange-rouge. Puis là, j'ai fait une photo de ça. Ça fait un peu comme ciel et terre, ou le paradis et l'enfer. Ou en tout cas, j'ai mis... Je vais mettre deux photos. Puis j'en ai une que c'est un peu le making of. Là, tu vois les deux petites lampes de chaque côté pour montrer comment c'était installé, si tu veux. Donc, je mettrai ça dans les notes d'épisode. On accepte les soumissions de photos jusqu'au 5 juin, 23h59. Donc, même pour les Français. Puis même pour les gens en France, ça veut dire jusqu'à 6h du matin le 6 juin. Ça leur laisse un petit 6h de bonus. Donc, c'est ça. On vous invite à nous les envoyer à podcast à objectifnumérique.com. Puis après ça, on va prendre quelques temps pour les mettre premièrement dans un album Flickr. Puis les gens pourront aller voter pendant une semaine pour qu'on puisse déterminer, pour le plaisir, une ou des photos gagnantes. Là, c'est vraiment juste pour, justement, s'exercer, sortir son appareil photo, essayer de penser à un concept un peu artistique, original, créatif. Puis voilà. Donc, je rappelle la thématique. C'est les objets de tous les jours vus différemment. Donc, mon exemple à moi, c'est du savon à vaisselle vu en photo macro, éclairé avec des couleurs. Bien, c'est vu différemment. Mais c'est tout simple. Là, c'est pas obligé d'être super compliqué. Donc, ça m'a pris 10 minutes, le temps de trouver les couleurs que je voulais, puis de prendre l'angle que je voulais, etc. Ma profondeur de champ, puis après, bien, c'était terminé. Mais ton concept est très bon, là. Je pense que, tu sais, c'est plus au niveau de la recherche, de l'idée en tout cas, en ce qui me concerne, qui est plus long que la réalisation du projet en soi, là. C'est ça. Mais j'ai encore quelques jours, là. J'ai pas dit mon dernier mot. T'as encore le temps. T'as encore le temps. Je pense que Christian aussi va participer, là. J'attendais qu'il me réponde avant l'épisode, mais... D'ailleurs, Christian qui est pas avec nous, mais qu'on salue. Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos photos. Puis c'est vraiment... Le but, c'est de vous faire faire de la photo, tout simplement. Il n'y a pas un prix à gagner ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le plaisir. Donc, ah oui, puis j'ai fait d'autres photos. J'ai fait encore de la photo artistique. J'ai fait une nouvelle petite série. Cette fois-ci, c'est toujours... Je mettrai ça dans les notes aussi d'épisodes, une photo. Ma copine qui porte, un peu comme avec mon autre série d'avant, qui avait des contrôleurs de jeux vidéo. La SNES, PS4, Xbox One, avec des gants latex où on voyait juste les mains qui tenaient les manettes, les contrôleurs. Puis là, c'est un peu la même chose, mais là, on la voit debout, toujours en noir, toujours noir et blanc, sur un fond blanc. Et là, ce sont des pochettes de vinyle, donc d'albums vinyle qu'elle tient. Puis j'ai envoyé ça à une amie qui possède un label, un label de musique. Puis elle a trouvé ça super intéressant. Puis là, elle m'a dit, je t'envoie d'autres vinyles, puis tu pourras faire un peu plus... une plus grosse série, si tu veux. Puis ça sera tous des albums de ce label-là. Donc je vais pouvoir continuer à faire ça. Puis là, bien, en réfléchissant à quelle autre série je pourrais faire, bien là, j'ai eu trois autres idées de séries. Ça fait que là, ça va s'en venir d'ici quelques semaines, peut-être dans deux semaines, on va se refaire un setup photo. Puis là, on a plusieurs... On va peut-être faire deux ou trois séries d'un coup cette fois-là, histoire d'optimiser le temps et la préparation. Oui, c'est cool. Ça se développe sur un projet un peu plus large que tu vas pouvoir travailler. C'est cool. C'est bien intéressant de voir ça. Je trouve ça le fun parce que justement, je ne le fais pas pour Instagram, mais j'aime faire des séries de trois parce que sur Instagram, ça te fait une rangée, une ligne dans ton profil. mais aussi parce que si jamais tu veux faire une impression ou quelque chose comme ça, bien, c'est toujours mieux d'avoir un nombre impair de cadres au mur. Donc, d'œuvres accrochées, ça se marie mieux. C'est mieux balancé. Oui, c'est ça. C'est mieux balancé. Je cherchais le terme exact. Donc, voilà. On va passer au bloc nouvelle. Puis, bien, c'est ça. Christian qui s'est malheureusement désisté, m'a quand même légué une nouvelle. C'est Sony qui annonce le ZV-1, qui est un appareil compact. En fait, on pourrait l'appeler le RX100 pour vlogueur. Donc, c'est un petit appareil à peu près le format du RX100 qui, par contre, a un écran pivotant sur le côté à 180 degrés. Donc, c'est fait vraiment pour les vlogueurs pour que la personne puisse vraiment se voir en train de se filmer. L'appareil, il peut filmer de la vidéo 4K. Et puis, donc, c'est parfait pour les YouTubers, les gens sur Twitch, etc. Ce ne sera pas un RX100. Ce ne sera pas l'équivalent d'un RX100 Mark VII ou quoi que ce soit. Les caractéristiques sont quand même différentes. Mais il va y avoir une ouverture de f1.8. Donc, quand même très intéressant. puis, il va y avoir aussi, bien, ils appellent, ils disent un larger grip, donc une poignée un petit peu plus grosse, mais ça reste quand même assez compact, on s'entend. Il n'y a pas de flash parce que les vlogueurs n'en ont pas besoin. Il n'y a pas de viewfinder non plus, donc de viseur électronique qui sort du boîtier, comme c'est le cas dans les RX100 depuis quelques modèles. Il va y avoir un chargement par micro-USB au lieu du USB-C. Je ne sais pas trop pourquoi. On retourne en arrière de ce côté-là. Mais en tout cas, il va y avoir quand même des petites différences. Il n'y a pas de boîtier en magnésium. Donc, parce que j'imagine évidemment quand tu es un vlogueur, etc., à moins de faire des vlogs à l'extérieur, tu es toujours plus sur un trépied à l'intérieur. Donc, un boîtier en magnésium n'a pas vraiment sa raison d'être. Ce n'est pas une nécessité. C'est rare qu'ils en font un usage extrême par rapport à quelqu'un qui fait de la photo de sport animalière ou des choses comme ça. Tu es moins à risque, on va dire. C'est ça. Puis, il n'y aura pas non plus de bague de mise au point autour de l'objectif. Ça va être à l'arrière de l'appareil que tu peux faire une mise au point manuelle. Mais généralement, de toute façon, quand tu te filmes assis en train de faire ton vlogue, tu n'as pas besoin d'ajuster manuellement ta mise au point pendant que tu tournes. Donc, ça se règle une fois à l'arrière. Puis ensuite, bien, c'est prêt à être utilisé. Donc, bien, à suivre, ça risque d'être un petit appareil quand même intéressant. On parle de... ça ne sera pas donné, mais ça risque d'être un bon appareil. 800 $ américains, ce qui est annoncé. Donc, à suivre de ce côté-là. Toi, tu as une nouvelle du côté de Tamron. Bien, on sait que Tamron, depuis les dernières années, ils ont amélioré énormément la qualité des objectifs qu'ils offrent. même avant de se lancer dans les séries de 100 miroirs, ils ont sorti d'excellents objectifs pour DSLR, que ce soit plein cadre ou APS-C. J'ai envie de dire qu'ils ont un peu suivi la Sigma. Ils ont changé aussi le design extérieur. Ils ont changé les matériaux. Clairement, ils ont amélioré la qualité du verre qu'ils utilisent dans leurs objectifs. Puis là, bon, depuis un peu plus qu'un an, je pense, ils ont commencé à sortir des objectifs pour les 100 miroirs, dont monture E pour Sony, dont le fameux 2875, qui est énormément en demande, qui est une très, très belle alternative au 24-70 G Master de Sony, pour une fraction du prix. Mais là, ils nous annoncent des nouveaux objectifs. Ils vont avoir quand même une sélection qui est quand même pas mal intéressante. Donc, en monture E, on va avoir le 2875-28 dont je vous parlais, le 17-28, donc un grand angle, j'ai envie de dire paysage ou architecture, quelque chose comme ça. Ils ont un 70-182-8. Ils ont une 20 mm, une 24 mm, puis une 35 mm. Donc là, on a trois objectifs fixes. On a deux zooms, un qui est un peu plus polyvalent que l'autre, en le 28-75, le 17-28 qui est le grand angle, puis le 70-180. Là, ça, c'est une drôle de focale. 70-180. Je ne comprends pas pourquoi il manque 20 mm par rapport au... Bien, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire un 70-200 exactement, question de brevet, ou je ne sais pas trop. Fait qu'ils se disent, on va y aller un peu plus court au lieu d'y aller un peu plus long. Ils font du 70-200 pour DSLR, DSLR, donc, oui. Ah, oui. Je ne sais pas. En tout cas, c'est intriguant, ça. Puis, mais je pense que ça va être de belles alternatives, là, parce que, bon, on sait que les objectifs Sony ont, on va se le dire, une super qualité de verre quand on va dans la série G Master, puis, ou même la série G, là, qui est... Mais ce n'est pas donné, hein. Donc, au moins d'avoir le choix, là, tout dépendant de la fréquence puis l'utilité qu'on va en faire, d'avoir le choix d'un tierce parti, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis, ça force aussi Sony à être obligé d'essayer d'être un peu compétitif quand il sort des objectifs puis qu'il nous propose des prix, là. Ça nous fait encore plus mal avec le taux de chance, là. Donc, voilà. Donc, là, bon, ça leur fait quand même six objectifs pour monter Sony. Je trouve que c'est des excents de nouvelles. Oui. Bien, ça continue de valider que Sony est un leader encore et a son importance sur le marché, là, des appareils sans miroir et plein capteur, etc. Bien, évidemment, la réputation n'est plus à faire maintenant, mais c'était long au début avant qu'il y ait des objectifs tiers, justement, pour la monture FE, en fait, qui est full frame, plein capteur. Oui. Mais là, en en ajoutant année après année de tous les fabricants, bien, c'est une excellente nouvelle, une excellente chose. Donc, oui, ça ressemble à ça pour la série d'objectifs Tamron. On a bien hâte, là, de pouvoir les essayer. J'aurais probablement la chance d'aller me promener avec un A7R4, puis le 70-180, puis je mettrai les photos que j'aurais prises qui se démarquent, là. On pourrait avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble en termes de qualité d'image. Excellent. Puis, Pierre-Luc, tu avais aussi une petite mise à jour à faire au sujet du logiciel Fuji dont Christian avait parlé au dernier épisode? Exact. En fait, c'est juste pour faire une petite mise au point, là. Le logiciel Fuji pour les webcams, pour le système d'exploitation Windows, est sorti le 27 mai, pardon. Là, c'est compatible avec toute une série d'appareils. De la série X, c'est ça? Les trois appareils GFX. On s'entend, ça te fait une webcam de luxe, là. X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3, X-T4. Donc là, honnêtement, je trouve ça, ça ratisse quand même assez large. Là, ce qui n'est pas mentionné sur le site de Fuji Addict, où il parle de la sortie du logiciel, c'est, je ne sais pas pour X-T20, X-T30, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je ne sais pas si on a des auditeurs qui auraient un appareil de ces séries-là, X-T20 ou X-T30, et qui auraient envie de tester, parce qu'il y a un commentaire de quelqu'un sur la page qui mentionne que l'X-T20 ne fonctionne pas. Mais bon, là, il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc, ça reste à vérifier pour l'instant. Oui. Puis tu vois, moi, dans un autre, sur Fuji Rumors, il y a un type qui dit que son X-T2 n'apparaît pas, mais que son X-Pro 2 fonctionne avec Zoom. Donc, il y a peut-être encore des petits ajustements à faire, mais ça sera à suivre. C'est sûr qu'il va y avoir des correctifs ou des améliorations qui vont être apportées. Mais quand même, c'était intéressant de voir que la rumeur s'était avérée fondée et que le logiciel est sorti. En fait, il est sorti au moment où je publiais l'épisode pour les membres Patreon, mercredi dernier. Donc, j'avais mis le lien à jour, mais on n'en avait pas reparlé depuis vu qu'on avait fait l'enregistrement deux jours avant. De mon côté, je vous parle d'une image étrange, un fichier JPEG qui affecte des millions de téléphones Android. En fait, c'est des téléphones qui roulent sur Android 10 qui semblent être affectés par une image aux allures tout à fait inoffensives, mais qui est de la taille, disons, d'un arrière-plan, si on veut, d'un wallpaper. Donc, 1140 par 2560 pixels. Et puis, c'est une image qui a... En fait, il faudra voir parce que ça ne semble rien faire, mais à un moment donné, le téléphone se trouve à avoir des problèmes et puis là, il y a de plus en plus de cas qui sont répertoriés. Donc, évidemment, protégez toujours votre appareil. Soyez toujours prudents. En fait, quand vous allez chercher des images pour vous mettre un arrière-plan sur votre téléphone, vérifiez si vous avez des accès aux métadonnées du fichier. Donc, évidemment, si c'est une photo que vous avez prise, vous n'avez pas de problème avec, mais si vous trouvez une photo, des arrière-plans gratuits sur des sites, etc., il faut toujours être prudent. Et puis, tu nous parles, Pierre-Luc, d'une petite nouvelle, une décision controversée du site Shutterstock. Qu'est-ce que c'est, Shutterstock? Bien, Shutterstock, dans le fond, c'est des banques d'images, un peu comme Getty Image et d'autres, où vous pouvez acheter des images ou acheter des vidéos. Bon, la plupart du temps, ça va être à des fins marketing que vous allez aller chercher des images parce que vous cherchez, je ne sais pas, je vais dire, une photo, une photo d'un endroit qui est célèbre dans le monde. Vous voulez avoir, je ne sais pas, le Golden Gate Bridge à San Francisco. Ou d'une fausse réunion dans une salle de réunion, une photo d'affaires. Puis là, tu te dis, bon, mais je ne veux pas réunir mon staff à moi nécessairement, je veux une photo de gens en réunion qui sont tous bien habillés, on peut acheter ce type de photo-là. Il y avait iStock Photo, CanStock à l'époque, il y en avait quand même plusieurs, il y en a un petit peu, il y en a qui se sont fait acheter, il y en a qui ont fermé, mais Shutterstock, c'est quand même un gros site. Oui. Mais là, ils ont décidé de changer leur méthode de rémunération, pardon, et pour que ça soit intéressant, il faut le travailler fort. Là, ils ont installé des paliers progressifs de rémunération, ça va de 15% à 40% du montant de la vente de la photo, mais disons que pour se rendre à un pourcentage intéressant, c'est pas juste beaucoup d'efforts, on va se le dire, c'est pratiquement impossible. Il faut en vendre. Ben oui, pour aller chercher ce qu'eux considèrent comme le niveau 4, qui est 30% de la valeur de vente de la photo, il faut avoir vendu entre 501 et 2500 licences. OK. Donc, bon, évidemment, si vous avez été, je ne sais pas, extrêmement chanceux puis vous avez pris une bonne photo qui s'applique dans un contexte où beaucoup de gens ont besoin de ça, il est possible que vous ayez vendu plusieurs centaines de licences de la même photo. Donc, peut-être que ça vous fait monter dans les pourcentages, mais... On s'entend qu'à première vue, ils sont gourmands parce que niveau 1, le photographe, celui qui fait le travail, il se retrouve à récupérer 15% de la vente. Donc, même s'il veut vendre sa photo 100 $, il reçoit 15 $ puis Shutterstock en poche, 85 $. Oui. C'est assez incroyable. Et les photos ne sont pas 100 $. C'est ça. Donc, tu sais, si les photos valent 10, 15, 20 $, bien, vous allez empocher 2, 3 $. Donc, en tout cas, ce n'est pas de ça que vous allez vivre si vous décidez d'être photographe à temps plein. Non, sincèrement, je trouve que un, c'est très ordinaire puis 2, ça témoigne d'une certaine tendance où il y a moins de valorisation, on dirait, du travail du photographe puis toute la question des droits d'auteur et du droit par rapport aux images que l'on crée. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait plus de réflexion qui pourrait y avoir lieu autour de ça parce que, bon, on sait tous que ça prend et de l'équipement et du temps à être au bon endroit au bon moment, le traitement après, tout ça. Je pense que ce travail-là se paie là versus avoir un site avec des dossiers où ils font juste héberger des photos. Une fois que l'infrastructure est en place, on s'entend que le travail est fait alors que le photographe à chaque photo doit refaire le travail. C'est un petit peu... La proportion est légèrement inversée, disons. C'est ça. Je comprends que les sites comme ça attirent énormément de gens qui peuvent avoir besoin de banques de photos puis que, encore là, la compétition est féroce. Déjà, pour réussir à vendre des photos aux banques d'images, ils ont le choix, on va se le dire. Mais on vous invite à aller lire ça puis peut-être à magasiner les endroits où vous mettriez vos photos à vendre. Oui, oui, oui. Parlant de magasiner les endroits, au prochain épisode, on va probablement pouvoir répondre à une question d'un auditeur qui nous demandait une suggestion de site pour créer un album photo. Donc, qu'on va regarder ça d'ici au prochain épisode. De fortes chances qu'on puisse répondre à sa question. Avant de passer à l'entrevue avec Éric Demers, je voulais juste mentionner que, c'est ça, depuis deux semaines, on a lancé un Patreon. Qu'est-ce que c'est un Patreon? Bien, si vous appréciez le contenu qu'on produit et si vous voulez en avoir un peu plus même, on vous invite à aller contribuer à notre Patreon. donc, vous n'avez pas besoin de vous abonner pendant un an. Vous choisissez le palier de contribution que vous voulez donner. Ça commence à un petit 2$. C'est 2$ américain, mais pour les gens en France, ça revient à peu près à 2€. Donc, ça commence à 2€. Vous avez l'accès à notre serveur Discord. Donc, il y a parfois des discussions entre les autres auditeurs et nous, les membres de l'équipe. On reçoit des questions. On va pouvoir, on a des suggestions qui rentrent par là. Il y a d'autres niveaux qui permettent d'avoir des épisodes exclusifs, de venir nous écouter en direct et peut-être avoir droit à des bloopers pendant l'enregistrement. Il y a un autre niveau qui permet d'avoir une critique photo. Donc, on va critiquer en onde une de vos images. Puis, comme ça, les gens pourront aller voir dans les notes d'épisodes et suivre la critique photo en même temps. Il y a la photo grand format du mois. Donc, c'est une image que je mets à la disposition des auditeurs et qui fait minimum 24 mégapixels, donc 6000 par 4000. C'est une image qui est prête à l'impression. Vous pouvez avoir un cours photo privé par vidéo avec moi. C'est moi qui offre une heure de formation. Il y a vraiment de tout et vous pouvez décider d'un mois à l'autre le niveau de votre contribution ou d'arrêter pendant un mois, de recommencer après. C'est vraiment libre à vous selon ce que vous voulez recevoir en échange. donc vous pouvez aller sur objectifnumérique.com et en haut à droite il y a une image « Faire un don » et puis comme ça vous nous permettez de continuer à exister et de vous offrir du contenu supplémentaire. D'ailleurs, j'aimerais remercier pendant les premières semaines je vais remercier les nouveaux patrons peu importe leur niveau d'appui parce que normalement je vais surtout remercier les gens qui nous donnent au niveau supérieur mais pour les premières semaines évidemment bon ça commence et tout ça je trouve ça important de remercier les premières personnes aussi qui nous apportent leur soutien donc pour cette semaine on remercie André-Anne, Christian, Guy et Nicole nos nouveaux patrons et puis il y a Véronique qui a opté pour un niveau supérieur donc qui a droit à des remerciements chaque semaine pendant au moins le mois durant lequel elle a fait sa contribution donc voilà je vous rappelle aussi que c'est ça après dans quelques instants on va commencer on va vous partager une entrevue qu'on a faite Pierre-Luc et moi avec Éric Demers et c'était une longue entrevue donc on vous présente le coeur de l'entrevue si on veut et puis il va y avoir une autre portion qui va être disponible en contenu additionnel pour les membres Patreon du niveau APS-C donc je les ai nommés comme étant des tailles de capteurs il y a l'instantané qui est le niveau d'entrée ensuite il y a Micro 4 tiers qui donne droit à l'écoute en direct sur le serveur Discord APS-C plein cadre médium format etc donc vous irez voir et puis vous avez une description de tout ce que vous recevez en échange de votre contribution et merci encore à ceux qui ont choisi de nous soutenir dès le départ on passe à l'entrevue avec Éric Demers alors on est avec Éric Demers photographe indépendant qui a remporté le prix de la News Photographer Association of Canada la photo de l'année dans la catégorie General News donc actualité générale bonjour Éric bonjour bonjour et bien merci de te joindre à nous puis félicitations pour le prix remporté merci et c'est ça je voulais savoir cette photo-là toi tu es photographe indépendant donc la photo a été prise c'est une photo de Greta donc lors de la marche au mois de septembre dernier et toi tu te trouvais derrière la scène est-ce que tu étais accrédité ou tu t'es retrouvé juste à un bon endroit parce que tu savais où ça allait se passer et tout ça en fait c'est 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 une histoire intéressante parce que ça a été ça a été toute une aventure réussir à se rendre comme vous pouvez un peu deviner parce que en fait durant la marche durant la manif bon il y avait beaucoup de monde immensément de monde puis à un moment donné j'avais fait mes photos de la foule je sentais que je ne pouvais pas vraiment faire rien de plus avec cette foule-là énorme à un moment donné tu peux les seuls shots qui pouvaient se faire de plus c'est des shots soit d'hélicoptère ou d'en haut dans des buildings donc je me suis dit bon je vais en profiter je vais prendre un peu d'avance je vais me rendre à la scène je vais aller dans le fond essayer de voir s'il n'y a pas un angle que je peux avoir qu'est-ce que puis bien entendu avec l'idée lorsque cette foule-là arriverait de prendre au moins des photos de la foule donc je suis arrivé puis il ne laissait pas monter personne sur la scène la sécurité était très très serrée parce que en fait justement à cause de cette foule énorme-là il y avait il y avait des enjeux quand même importants il y avait beaucoup de policiers qui fouillaient les sacs etc. parce que c'était quand même sur une grosse avenue et ça risquait d'être plein là et rapidement fait que j'ai demandé poliment on m'a dit non j'ai redemandé à quelqu'un d'autre ils m'ont dit non puis non puis non puis non pendant à peu près un heure de temps mais avec des peut-être je vais vérifier de temps en temps puis avec moi un peu plus d'impatience des fois des fois un peu plus d'insistance jusqu'à avoir au moins la possibilité de monter sur scène puis prendre la foule une fois que la foule était là mais toujours pas d'accord pour prendre de photos pendant que pendant que Greta était là puis puis finalement j'ai réussi à convaincre qu'une personne qui faisait la sécurité de très très discrètement monter sur scène avant qu'elle se présente sur scène donc pour la dernière personne avant qu'elle soit sur scène en étant le plus discrète possible puis en me disant bien si la sécurité les autres de sécurité te voient puis ils te demandent de descendre bien tu descendras fait que j'ai pu avoir un petit deux minutes pour prendre quelques photos puis on m'a poliment escorté en dehors de la scène mais ça a donné ce que ça a donné la chatte de dos un peu tournée de côté puis j'étais disons très content ben oui la patience et l'insistance ont fini par payer là absolument ben c'est super juste par curiosité vous êtes à quel point vous êtes prêt ou loin d'elle il me semble il faudrait que je vérifie précisément mais il me semble que j'ai une 24-105 puis je suis à peu près à 35 millimètres je pense de focale fait que je suis quand même assez proche pour pas trop qu'il y ait des déformations non plus fait que moi j'aime beaucoup en fait la focale autour de 35 28-40 je dirais 90% de mes photos quand je peux c'est dans ces focales là j'aime pas utiliser le télé le moins possible je trouve que ben souvent c'est ce qui est intéressant on sent le volume on le voit un peu dans la photo d'ailleurs on sent on sent la valise par terre si j'avais pris le téléobjectif ben ça aurait tout compressé puis on se sentirait moins sur scène avec elle fait que je dirais que c'est à peu près ça de mémoire je trouve que c'est déterminant un peu avec l'histoire que vous nous racontez parce que le 35 mm bon clairement on n'est pas loin non mais je comprends l'enjeu de sécurité parce qu'avec avec une 70-200 ou tu sais peu importe ben ok mais tu peux être à 50 pieds puis c'est pas grave là je comprends qu'elle est tout près là ceci dit j'avais déjà dans la journée à la conférence de presse c'était à proximité j'avais vu puis c'est ce qui a aidé dans le fond à la fin il y a des gens avec qui j'avais parlé dans la matinée à la conférence de presse qui me reconnaissait même qui me connaissait parce qu'on s'est déjà vu dans d'autres situations où là tu sais dans le fond là il pouvait il savait très bien que je ne représentais pas une menace pour la sécurité de Greta Thunberg en montant sur scène c'est devenu plus un enjeu dans le fond si on laisse monter sur scène lui on laisse monter d'autres personnes puis là ça devient toujours un peu ça prendre en photo des vedettes c'est l'accès mais souvent l'accès ça vient avec des contacts ça vient justement avec la négociation qu'on fait puis ça fait partie aussi de la photo réussir à se rendre dans la photo ça fait partie de la photo après ça c'est les réglages puis après ça c'est à contre-jour puis c'est tout ça mais c'est surtout de se rendre maintenant avec les appareils on sentait pas si pire même si on rate un peu nos réglages c'est ça puis cette photo-là s'est retrouvée aussi sur le Time comment elle s'est retrouvée là est-ce que c'est eux qui t'ont approchée qui ont demandé la permission ou il s'est passé par un autre un autre tuyau elle l'a fait en fait avant de justement gagner le prix de l'association des photographes de presse elle a fait un bon bout de chemin au début en fait j'ai manqué un peu la première vague de diffusion possible qui est directe quand la nouvelle sort moi je suis pas avec l'agence France Presse je suis pas avec Reuter je suis pas avec Getty c'est ceux-là qui rentrent en premier eux autres il y a une rapidité d'exécution puis ils sont dans toutes les salles de nouvelles à travers le monde ça a pris un petit peu de temps avant qu'elle commence à circuler ça a été l'agence qui a commencé à envoyer des choses mais moi aussi j'ai fait des pitches individuels plus tard de la photo surtout en fin d'année pour les revues de l'année en fait c'est ce que j'ai eu comme stratégie de diffusion dans le fond c'est que j'ai laissé l'agence s'en occuper pendant le mois d'octobre puis milieu début milieu novembre j'ai commencé à m'activer puis à envoyer des courriels un peu partout sachant que l'agence probablement ferait de même puis je les avais un peu averti aussi fait que j'ai envoyé oui au time ça a été c'est l'agence en fait qui a communiqué avec moi en me disant hey t'es-tu en communication avec le time bon je leur ai fait un pitch puis j'ai pas eu de nouvelles ils ont communiqué avec nous puis ils vont publier la photo fait que j'étais très heureux mais avant il y avait eu aussi je pense que c'était deux, trois semaines avant j'avais déjà eu en embargo la bonne nouvelle que ça serait dans les photos de l'année du Guardian oh quand même ouais très cool puis pour moi pour moi c'est encore c'est un rêve c'est un rêve d'adolescent le Time Magazine mais il y avait il y avait le contexte c'était la personne de l'année puis c'était absolument hallucinant de faire partie de ce reportage là mais c'était c'était un compliment pour moi je pense moi je dirais peut-être plus grand encore d'être publié dans The Guardian Best Photos of 2019 il y avait quelque chose de vraiment à propos de la photo aussi là et pas juste de rentrer dans un reportage plus global fait que c'était vraiment le fun puis tu parles d'un rêve de jeunesse mais t'as pas toujours suivi le même parcours t'es pas allé directement disons en photographie parce que je regardais un peu sur ta page Facebook t'es passé par les sciences politiques avant ça t'es revenu qu'est-ce qui explique ce parcours-là exactement c'est un genre de Forrest Gump ok j'ai étudié en arts j'ai étudié en sciences politiques après ça je suis allé étudier en arts visuels pendant un bon bout de temps j'ai eu j'ai eu une carrière j'ai enseigné la peinture j'ai des oeuvres dans des musées de peinture entre autres j'avais une expo de groupe au musée d'art contemporain de Bessin-Paul récemment où il ressortait une oeuvre que j'avais faite au symposium de Bessin-Paul en 2001 ok puis je suis retourné ensuite étudier en sciences politiques faire une maîtrise j'ai travaillé en communication puis quand j'ai étudié en arts j'avais fait de la photo de la photo argentique surtout de la photo d'art pour à la forme documentée mais c'était aussi présent dans mon travail de peintre même j'utilisais la photo dans mon travail de peintre donc je peignais des fois par-dessus des parties de photos il y a tout un parcours qui s'entremêle entre la création la science politique puis en quelque part puis les communications puis en quelque part dans la photo disons documentaire toutes ces choses-là viennent un peu se rejoindre là la particularité de nos jours c'est la situation un peu problématique des magazines depuis depuis une bonne décennie là c'est très difficile de 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 gagner sa vie honorablement à moins d'être à un temps plein là un permanent dans un média quelconque fait que je sais il y a encore entre ces divers mondes-là mais de plus en plus la photo même dans mon travail de communication bien souvent on m'embauche pour la photo et non pas pour du texte ou autre chose ouais 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 fait que c'est ça c'est un parcours un peu sinueux mais en même temps toujours autour des mêmes thèmes quand même bien d'ailleurs c'est ça quel je sais que tu fais quand même beaucoup de portraits mais quels autres styles de photos est-ce que qui te parle le plus ouais bien moi c'est vraiment la photo documentaire donc puis justement dans la la perspective que je travaille pas pour un média pis j'ai pas la même pression de publication pis dans pis je dirais moi j'appelle ça du slow news j'essaie le plus le plus possible de faire pas de faire du slow news mais de me concentrer sur des sujets qui sont pas nécessairement des sujets pointus d'actualité quand il y a une occasion comme la manifestation ben j'y vais pis pis je me régale pis c'est le fun pis c'est l'adrénaline pis mais je te dirais c'est oui les sujets oui excuse-moi ben j'allais dire t'es plus dans l'intemporel à ce moment-là des choses qui vont pas justement être la saveur du jour pis après on n'en parle plus ben c'est ça comme l'année passée c'est souvent autour du travail j'aime beaucoup documenter c'est une grosse partie de nos vies le travail est aussi en transformation dans plein de secteurs d'activité des fois il y a du travail qui est très traditionnel pis qui se ressemble d'année en année l'année passée j'étais allé faire la pêche au mar j'ai embarqué sur des bateaux de pêche aux îles de la Madeleine c'était extraordinaire c'est à l'ouverture de la pêche tu pars tu te lèves à 3h du matin tu vas au port à 4h pis t'es sur l'eau le départ à 5h avec le coup de canon pis c'est le plus vite possible au lieu de pêche mettre les cages à l'eau passer tout j'ai fait la mise à l'eau pis la levée avec des pêcheurs aux îles de la Madeleine c'est des expériences comme ça pis des sujets comme ça que j'aime traiter pis des fois je fais des pitches des fois ils se ramassent dans les médias dans des publications des fois non mais dans le fond moi je choisis mes sujets pour me faire plaisir pis aussi traiter d'un sujet qui m'intéresse pis je trouve après ça des avenues de publication ou d'exposition dépendamment qu'est-ce qui est le plus approprié aussi ok là si je peux me permettre il y a une partie de ton travail de photos documentaires qui pourrait se retrouver autant en publication de journaux magazine ou quelque chose comme ça que on va dire en galerie ou dans un musée oui ben dans le fond dans le fond c'est une démarche pis le public c'est la difficulté au Québec c'est qu'il n'y a pas un grand il n'y a pas beaucoup de diffuseurs pour des expositions de photos documentaires mais un peu partout à travers le monde c'est pas si inhabituel en fait c'est tu sais on est habitué aux livres de photos documentaires on est habitué aux publications dans les magazines mais ailleurs en Italie en France aux Etats-Unis en Angleterre il y a des nombreuses galeries qui ne font que diffuser de la photo documentaire pis ça fait partie du revenu que ces photographes-là aussi réussissent à cumuler ils font des éditions limitées pis ça ajoute un petit peu au bouquet de choses pis de publications avec lesquelles ils gagnent leur vie moi la photo de Greta j'ai fait une édition j'ai vous êtes dans les premières personnes à qui j'en parle ça fait un petit bout de temps que ça a été fait ça fait deux mois que ça a été fait mais j'ai pas vraiment diffusé la nouvelle mais j'ai été approché par Elton John pour acheter la photo fait que j'ai fait une édition de 15 15 impressions pis là j'ai vendu un des prints pour sa collection privée c'est un gros collectionneur de photos et beaucoup de photos journaliste fait que ça aussi c'était wow c'est vraiment super ma tête a explosé un petit peu la journée où j'ai reçu le courriel de sa directrice de collection wow mais tu sais pour des gens en Angleterre ou aux Etats-Unis c'est quelque chose de tout à fait normal aussi acheter une photo documentaire ça fait partie aussi du bouquet de photographies qui se collectionnent pis je dirais qu'on est un peu une exception par rapport à ça au Québec il n'y a pas un énorme milieu non les galeries c'est les galeries d'art ouais c'est ça les galeries d'art exposent peu de photographies selon moi ils exposent encore moins de photos documentaires on a des galeries commerciales pis la photo prend pas une énorme place là-dedans mais effectivement pour avoir voyagé un peu quand même on est un petit peu en retard on va dire par rapport à ça peut-être à cause du marché je sais pas exactement qu'est-ce qui cause ça le marché est plus petit un peu excuse-moi vas-y ben non vas-y je disais juste que le marché était plus petit aussi au Québec il y a une culture par rapport à l'image à la photo documentaire ou aux photos de journalisme qui est un petit peu qui est pas très grande au Québec quand même on n'a pas beaucoup de magazines tu sais si je prends l'actualité il y a pas une présence il y a plein d'articles de fond mais il y a très peu de reportages photos de fond pis pourtant la qualité d'impression pis les coûts d'impression ils ont quand même ils sont stabilisés pis la qualité s'est améliorée on voit les magazines ils vont très bien quand même dans le reste du monde donc il y a quelque chose il y a le devoir qui fait un effort je trouve assez exemplaire là en ce moment de plus en plus de place à des reportages photos avec du magnifique travail de Valérian Mazato pis de Renaud Philippe dans les derniers temps entre autres avec la COVID il y a eu des superbes photos reportages de ces deux photographes là qui ont été publiés dans le devoir donc ça se travaille pis s'il n'y a pas beaucoup de présence dans les médias de photos ben ça fait en sorte qu'on développe pas non plus un public qui va après ça aller dans des galeries c'est tout un écosystème ça fait que ça c'est un peu difficile mais ben moi d'ailleurs je vais m'essayer là je travaille sur un projet avec les théâtres abandonnés c'est mon gros projet en ce moment les théâtres vides à cause de la COVID ça fait ça fait un mois que je me promène de théâtre en théâtre prendre des photos des loges abandonnées des décors qui sont laissés en plan pis le but c'est pas tant d'avoir une publication ponctuelle d'un jour mais essayer de faire quelque chose de plus gros comme peut-être un livre ou un expo dépendamment de ce qui va se présenter comme opportunité parce que c'est ça qui est le fun aussi avec la photo documentaire c'est la durée du projet aussi des fois c'est sûr c'est en contraste avec la photo de Greta qui là est juste un moment mais moi ce que je trouve le plus intéressant je pense que c'est les livres les livres de photos c'est c'est la façon où on peut aller le plus en profondeur dans un sujet pis avoir le plus de matériel à montrer pis accessible c'est un médium fantastique pour de 30 à 100 dollars je dirais à peu près dans un livre de photos t'as l'oeuvre d'un photographe de quelques années de son travail des fois je pense au livre Vietnam de Griffith qui est passé 4-5 ans au Vietnam pis tu peux acheter ça pour 35$ pis voir tout le travail qu'il a fait c'est quand même extraordinaire c'est un petit investissement quand on compare en temps énergie pis tout le travail qu'il y a derrière c'est effectivement hyper accessible j'espère que la photo contribuera à peut-être continuer de développer l'intérêt des gens parce que c'est c'est un aspect qui est un qui est moins connu pis deux qui est pas tellement je vais dire exploité en grand guillemets au Québec mais en tout cas il y a de la place pour grandir ben parfait mais écoute merci beaucoup on te retiendra pas plus longtemps mais on va mettre aussi dans les notes d'épisode le lien vert évidemment ta page Facebook pis t'as un compte Instagram aussi donc on va tout mettre ça comme ça les gens pourront aller voir ton travail il y a justement les photos des théâtres que j'ai juste mis un petit teaser parce que là je suis justement en train de faire des pitches pour publier un petit article sur les théâtres qui sont vides en ce moment fait qu'il y a des photos sur Instagram de ça aussi oui super oui il y a des belles photos on va aller voir ça absolument merci beaucoup Eric pis félicitations un plaisir merci merci Eric félicitations encore pis hésitez pas on se reparle à un autre moment si jamais il y a quelque chose de le fun qui se passe absolument assurément ok à plaisir bye et vous venez d'entendre la moitié de l'entrevue environ Eric nous donnait de judicieux conseils etc mais bon pour garder une durée raisonnable pour l'épisode on a séparé l'entrevue en deux il y a environ 24 minutes additionnelles de contenu disponible pour les membres Patreon du niveau APS-C et supérieur donc on vous invite à aller contribuer au Patreon et vous aurez droit par exemple à du contenu additionnel ou du contenu totalement exclusif en contrepartie on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique on est sur toutes les plateformes de balado-diffusion Apple Podcast Google Play TuneIn Radio Spotify Stitcher Rivercast Media et on est diffusé tous les samedis midi à choc.ca et on passe aux suggestions de la semaine on a deux petites suggestions parce que l'entrevue était quand même assez costaude on a eu pas mal une belle discussion avec Éric Demers un type fort sympathique qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine Pierre-Luc en fait je suis convaincu que beaucoup de gens au Québec ont vu plusieurs photos de la magnifique baleine à bosse qui se tient autour de la ronde présentement elle a remonté le fleuve puis de ce que j'ai compris elle était encore là aujourd'hui mais sur Twitter je suis tombé sur une photo de M. Jacques Nadeau qu'on a reçu au podcast il y a deux ou trois épisodes super belle photo qu'il a réussi la baleine qu'elle sort de l'eau puis on la voit très bien en détail les nageoires et ça s'appelle vraiment être au bon endroit au bon moment encore une fois puis déclencher lorsqu'il le faut mais la photo est très 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 belle puis je trouvais ça intéressant de vous la proposer dans nos suggestions oui absolument donner que nos auditeurs ont peut-être eu la chance d'apprendre à connaître Jacques Nadeau pour ceux qui le connaissaient moins déjà effectivement et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'écouter l'entrevue c'est à l'épisode de 161 donc vous pourrez aller écouter ça c'est une entrevue fort intéressante et de mon côté moi j'ai les photos d'Arjun Kamath qui illustre c'est assez spécial qui illustre de quoi l'anxiété aurait l'air si on pouvait la voir et c'est vraiment spécial parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété à différents niveaux de différentes façons et puis ces photos-là représentent bien qu'est-ce que l'anxiété peut leur faire vivre au quotidien comment l'anxiété les fait sentir dans leur vie donc c'est vraiment intéressant de la façon dont il a reproduit ça sa vision à lui sa perception à lui et ça fait vraiment de superbes clichés la mise en scène est fantastique clairement il y a du temps de l'effort et de la réflexion derrière tout ça puis là il y a même des costumes c'est assez évocateur je pense oui il y a des c'est ça l'éclairage vraiment toutes sortes puis ça illustre différents types d'anxiété donc c'est ça qui rend ça intéressant aussi c'est pas juste 3-4 photos dans le même genre qui représentent l'anxiété en général c'est qu'il y a vraiment différentes représentations mises en scène de toute beauté bien voilà ça conclut ce 165e épisode j'aimerais ben j'aimerais te remercier Pierre-Luc encore une fois merci merci à toi on remercie Éric Demers de s'être prêté au jeu et d'avoir échangé avec nous c'était super intéressant et j'aimerais remercier ben Christian pour sa nouvelle qui m'a laissé dont il m'a laissé parler et Maxime c'est grâce à Maxime d'ailleurs qu'on a pu recevoir Éric sur l'émission donc merci merci à tout le monde et merci à vous chers auditeurs chères auditrices n'oubliez pas au moment de publier l'épisode il vous reste quelques heures au maximum quelques jours pour participer au défi photo donc allez voir sur le blog il y a un texte qui explique comment nous faire parvenir la photo le format minimum etc écoutez c'est un défi photo pour le plaisir pour faire ressortir un peu votre créativité vous faire sortir votre appareil photo tout simplement donc si jamais votre photo vous n'êtes pas certain s'il accorde vraiment dans les critères envoyez-la quand même faites-nous la parvenir ça va nous faire plaisir on va l'ajouter quand même à l'album puis après ça on pourra regarder en discuter puis on vous saluera par la même occasion donc voilà participez au défi photo on vous invite aussi à nous à nous aider à nous offrir votre soutien en faisant un petit don grâce à la plateforme Patreon et d'ici au prochain épisode mesdames messieurs à vos déclencheurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada